On se place dans un repère orthonormie du plan et on considère le triangle de sommet A de coordonnées moins 2, moins 2, B de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées 3, 1. Petit A démontre que le triangle ABC est un triangle rectangle. Petit B, quelle est l'équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle? Et petit C représente le triangle ainsi que le cercle circonscrit demandé. Commençons par la représentation du triangle ABC. Au moyen de ces trois coordonnées, c'est très vite fait. Maintenant, nous allons démontrer que l'angle ABC est un angle 3. Et pour cela, nous allons simplement montrer que le produit scalaire de BA et BC est égal à 0. D'abord, nous calculons la coordonnée de BA au local comme différence de coordonnées de A et coordonnées de B. D'ailleurs, dans le dessin, la coordonnée de BA se voit aussi. Elle est moins 1, moins 4. Pour calculer la coordonnée de BC, nous calculons celle de C moins celle de B. Ou bien nous regardons dans le dessin. La coordonnée du vecteur BC, c'est 4, moins 1, comme ceci. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça donne abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Et la somme de ces produits est égale à 0. Et comme le produit scalaire de BA et BC est nul, ça signifie que l'angle formé par ces deux vecteurs est égal à 90 degrés. Et par conséquent, ce triangle ABC est bien rectangle en B. Le cercle circonscrit demandé, c'est le cercle qui passe par B, par A et C. Et vu que là, il y a un angle droit, c'est que AC doit être un diamètre de ce cercle. Pour rédiger l'équation du cercle, nous avons besoin de la coordonnée du centre et du rayon du cercle. Le centre du cercle est forcément le milieu de ce segment AC, puisque AC est un diamètre du cercle. Pour obtenir la coordonnée du milieu M du segment AC, nous calculons abscisse plus abscisse divisé par 2, ordonnée plus ordonnée divisé par 2. Et par conséquent, le point M a comme coordonnée 1 demi moins 1 demi. Pour trouver le rayon du cercle, appelons-le grand R, il suffit de calculer la distance entre A et C et de la diviser par 2. La distance entre A et C s'obtient par la racine carrée de abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré. Et donc, le rayon R du cercle est égal à la racine carrée de 34 divisé par 2. De tout ceci, nous déduisons que l'équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC s'écrit x moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré est égal au rayon au carré. Et l'exercice est déjà terminé.